Bonsoir à toutes et à tous et aujourd'hui je vais faire une vidéo pour vous donner des conseils personnels sur comment bien lancer une game sur Escape from Tarkov, ça peut aider les joueurs vétérans, les joueurs débutants. Je vous dis une petite introduction et à tout de suite. Pour bien commencer déjà, assurez-vous d'avoir le maximum de soins possibles, que ce soit dans vos tâches ou dans votre gilet, comme par exemple là, sur la vidéo, vous pouvez voir que j'ai à peu près tout pour guérir par exemple les saignements, les fractures, les membres à zéro et même la déshydratation. Voilà, donc ça c'est très important et ça va vous servir pendant une game, car tout peut se passer. Puis la 0.12, une fois que vous avez terminé la raid, et bien en fait votre personnage garde les dégâts qu'il a eus. Donc assurez-vous d'être à 100% au niveau de la vie avant de repartir en raid. Pensez aussi à manger et à boire de l'eau pour être à 100% partout et faire la meilleure game possible. Avant de partir en game, il est important de partir avec du bon stuff. Vous trouverez donc dans le lien dans la description, dans la vidéo pardon, un site où vous pouvez modder votre arme que vous avez choisi au préalable. Vous voyez, vous avez un peu de tout. J'en avais déjà parlé sur une vidéo et c'est très important et ça aide, car si vous partez bien stuffer, vous allez forcément faire une belle game. Pour ceux qui débutent ou comme moi, ceux qui ont une mémoire assez courte, si vous ne connaissez pas vraiment les extractions en tant que PMC ou en tant que SCAV, je vous conseille d'aller sur Google, de taper le nom de la map avec Extract sur Google, par exemple comme je fais, tac tac, ici. Et après, vous allez avoir tout de suite une map. Ce que je vous conseille de faire aussi au préalable, ce serait d'imprimer et de mettre tout de suite votre mur sur votre ordinateur, sur au-dessus de votre ordinateur, pour voir un peu mieux les extractions. Au début, ça, moi, ça m'a beaucoup aidé et j'hésite encore à le faire, car des fois, même les extractions en SCAV sont un peu compliquées. Et vous allez apprendre comme ça beaucoup plus vite et vous ne serez pas perdus, vous ne perdrez pas de temps sur votre game. Pareil pour les quêtes, si vous êtes un peu coincé, regardez, pour exemple, vous allez taper le nom d'une quête sur Google et vous allez avoir toutes les directives sur le wiki en anglais, bien sûr, je vous conseille fortement en anglais, car en français, il n'est pas complet et puis des fois, très mal traduit. Donc voilà, GameSmith Party 15, par exemple, vous allez avoir tous les détails avec tout ce que vous devez acheter. Et puis, en plus, ça va beaucoup plus loin, ça vous montre carrément un screen du résultat final et un peu ce que ça doit donner au niveau d'inspection. Donc là, c'est un exemple, mais ça fait ça sur toutes les quêtes et ça peut beaucoup aider. Comme ça, ça vous évite de demander à gauche et à droite et de perturber d'autres joueurs. Vous faites ça tranquillement dans votre côté et ça marche bien. Moi, ça ne me dérange pas du tout, vous pouvez me demander, il n'y a pas de souci. Un conseil aussi que je vous donne dans le jeu, si vous voulez ajouter une caisse et éviter de vous faire voir, au moment où vous appuyez sur la touche Action ou la touche F pour rechercher, vous appuyez sur Allonger en même temps. Voilà, comme ça, vous pouvez fouiller une caisse tout en étant allongé. Allonger, ça peut être très utile. En termes de looting, il faut savoir, en fait, compter à peu près combien coûte un pixel sur un objet. Comme par exemple sur ce moteur, je sais que ça va se revendre à peu près 30 ou 40 000 au moment où je fais la vidéo. Et si vous tombez sur des armoires comme ça, ne jamais les négliger car vous pouvez tomber sur des trucs très importants. Par exemple, là, un petit Gphone, ça ne coûte pas très cher, mais vous savez que un pixel comme ça, ça coûte à peu près dans les 14 000 roubles actuellement. Donc, si vous en avez 4, vous faites le calcul et que vous êtes rentable ou pas. Donc après, ça dépend bien sûr sur la map où vous êtes. Sur Factory, ce n'est pas très rare de trouver un moteur, mais ce n'est plus rare de trouver un Gphone. Mais si vous êtes sur Interchange, par contre, vous pouvez trouver beaucoup plus de Gphone que de moteur. Voilà, à vous de faire les calculs rapidement et regarder un peu le marché que vous avez actuellement sur le flea market pour savoir quels sont les bénéfices que vous pouvez faire par rapport à vos pixels trouvés. Un conseil un peu bête, mais j'ai bien le rappelé, privilégiez le Crouch en sneaky qui fait moins de bruit qu'un allongé comme ça. Parce que le mec, comme ça, qui va réussir à vous identifier directement. Et puis surtout aussi, identifiez bien les matériaux sur lesquels vous marchez. Comme par exemple, permettez-vous de marcher tranquillement sur de la pierre comme ça. Mais dès que vous savez que vous arrivez sur du métal, n'hésitez pas à faire du sneaky. Je sais que ça ralentit le jeu, mais au moins, ça va vous garantir la survie. Quand vous venez de spawn sur une map, n'hésitez pas à prendre un bon 2-3 minutes pour essayer d'identifier à peu près ce qui va se passer autour de vous. parce qu'on ne sait jamais où les autres joueurs ont spawn. On ne sait pas leur intention. Il y a des fois, il y a des rush spawn qui se font. Donc si vous êtes en escouade, n'hésitez pas à prendre votre temps, à contrôler un peu ce qui se passe pendant 2-3 minutes. Et ensuite, vous pouvez commencer un peu vos objectifs de la map. Surtout, toujours partir avec un objectif précis. Même si c'est uniquement tuer des gens, c'est important de le savoir. Comme ça, vous n'êtes pas perdus sur la map. Et il n'y a pas de collision entre vous et vos coéquipiers. Quelque chose de très important aussi, n'hésitez pas, pendant votre avancée sur la map de temps en temps, même très souvent à le faire, de vous poser. Si vous n'avez pas de viseur, vous ne bougez plus votre écran, votre joueur. Et vous examinez un peu. Vous zoomez, vous scannez un peu la zone, voir s'il y a du monde qui bouge ou pas. Et si jamais vous avez un viseur comme j'ai actuellement, vous pouvez voir plus loin sur l'horizon. Vous prenez à chaque fois un bon 10, 20, 30, 40 secondes pour regarder s'il y a du mouvement. Comme ça, après, si vous êtes là pour PVP, vous pouvez vous identifier où est l'ennemi. Et ensuite, vous réorganisez avec votre squad ou vous organisez tout seul, si vous voulez tout seul. Et après, target directement et partir en PVP avec une stratégie derrière la tête. Le conseil que je vous donne, mais que je ne peux pas vous montrer dans la vidéo directement, c'est que si vous jouez en escouade, au niveau de l'organisation, surtout, toujours choisir quelqu'un qui va prendre la tête, des personnes sur les côtés et une personne derrière. Comme ça, la personne qui prend la tête, dès qu'elle voit quelqu'un devant elle, elle tire, elle tue, sans se poser la question si c'est un ami ou pas. Les deux qui sont sur les côtés, ils font exactement pareil. En fait, s'ils voient quelqu'un sur les latéraux, il est à la gauche, il est à la droite, pareil, il tue. Et celui qui est derrière, en fait, il va juste servir de backup là où ça va pointer au niveau du PVP, bien sûr. Donc lui, il va falloir qu'il fasse attention derrière lui, mais dans ces cas-là, lui, il ne doit pas tirer s'il voit quelqu'un bouger, parce que forcément, il y aura quelqu'un sur tous ses côtés. Mais comme ça, en fait, ça va aider à avoir le moins de TK possible et avoir une coordination assez correcte pour faire un game assez correcte aussi. Mais ce qui est le plus important, c'est que le gars qui est devant, lui, il peut tirer sur tout ce qu'il voit bouger. Surtout, n'hésitez pas à partir avec des grenades et des flashbangs. Ça peut toujours servir si jamais vous êtes bloqué sur un PVP mutuel et que la personne tient une ligne. C'est de vous toujours balancer au-dessus d'un rocher, au-dessus d'un obstacle. Et là, derrière, le mec va forcément bouger son petit cul. J'espère que cette série de conseils va bien vous aider. Moi, en tout cas, ça me fait toujours plaisir d'aider les autres et de dire ce que je pense à ma façon. Donc, surtout, je vous laisse mettre un commentaire, un pouce bleu, partagez, abonnez-vous. Mais suivez-moi sur Twitter, sur Instagram, ce que vous voulez. C'est le classique. Je vous dis à une très prochaine sur Escape from Tarkov ou un autre jeu. Je vous dis à très bientôt. Bonne zait ! Sous-titrage Société Radio-Canada